Père Céleste, nous te bénissons pour l'opportunité glorieuse de venir devant toi une fois encore et pour déposer tout fardeau au pied de Jésus Christ. Nous prions que tu ôtes le fardeau du péché, le fardeau de maladie, que tu ôtes le fardeau de nos soucis et de nos honte au nom de Jésus Christ. Aide-nous à une fois découvrir la beauté de la croix, la gloire de la croix, la puissance de la croix qui ôte tout notre fardeau pour le temps et l'éternité au nom de Jésus. Ouvre nos yeux une fois encore et touche notre cœur et notre vie afin que cette parole profite à chacun de nous. Aide-nous Seigneur à ne pas porter le fardeau que tu as déjà porté à la croix du calvaire pour nous mais que chaque fois que nous nous rappelions, que nous sachions que nous allons tout mettre au pied du Seigneur. Alors, merci de nous avoir exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à 1 Samuel 4. Veuillez certains versets de l'écriture et au sujet de l'arche du Seigneur. L'arche du Seigneur est très importante pour les enfants d'Israël et cette connaissance est très importante pour nous aujourd'hui. C'est appelée l'arche du Seigneur ou l'arche de Dieu. C'est appelé l'arche du témoignage et c'est encore appelé l'arche de l'Alliance. Donc, où que vous voyez cela, vous savez que cela parle. Et cette représentation spéciale du Dieu Tout-Puissant représentant sa puissance, sa présence, sa condition, sa protection et aussi bien que son guide. 1 Samuel au chapitre 4 verset 17 Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse Israël a fui devant le Philistin et le peuple a éprouvé une grande défaite et même tes deux fils, Ophnie et Phinée, sont morts et l'arche, voici la colonne vertébrale de tous en Israël. Et là, il voit la dernière partie qui dit Et l'arche de Dieu a été prise Et l'arche de Dieu a été prise Et verset 21 21 dit Elle appela l'enfant Ichabod en disant la gloire est bannie d'Israël C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu Cela nous fait comprendre La pensée des enfants d'Israël Les hommes et les femmes Les personnes âgées et les jeunes Lorsque l'arche de Dieu a été prise L'arche de l'alliance L'arche du témoignage L'arche du Seigneur est prise La gloire est bannie d'Israël Verset 22 Qui dit Elle dit La gloire est bannie d'Israël Car l'arche de Dieu est prise Chapitre 6 Nous allons lire verset 21 Chapitre 6 21 Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kinyat-Jarim Pour leur dire Les philistins ont ramené l'arche de l'éternel Descendez et faites la montée vers vous Finalement Le Seigneur a puni Il a torturé et tourmenté les païens Qui ont pris l'arche Parce que cela représentait sa puissance Et 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 croyaient que leur dieu Ont vaincu Le dieu d'Israël Et c'est pourquoi l'arche a été prise Maintenant L'arche est ramenée finalement Mais lorsque l'arche est ramenée Après le retour Cela n'est pas ramené à la vraie place Et cela a pris Certains Dans un certain moment Voyons chapitre 7 Versets 1 et 2 Les gens de Kinyat-Jarim Virent effirmenter l'arche de l'éternel Ils la conduisirent dans la maison d'Aminadab Sur la colline Et ils consacrèrent son fils Eliezer Pour garder l'arche de l'éternel Nous allons verset 2 Il s'était passé Bien du temps Depuis le jour Où l'arche avait été Déposée A Kinyat-Jarim Combien d'années là-bas Vingt années S'étaient écoulées Alors toute la maison d'Israël Poursa des jémissements vers l'éternel Dans quel sens Jémissait-il Et jémissait Ils soupiraient après l'arche de l'éternel Ils voulaient que l'arche soit ramenée à Israël Au lieu de dire Ce qui représentait Le Seigneur pour eux La présence du Seigneur Cela représentait Les provisions du Seigneur pour eux C'était au temps de David Deuxième Samuel maintenant Chapitre 6 Que finalement Que l'arche était ramenée Au vrai moment A la place appropriée Deuxième Samuel 6 Verset 9 Deuxième Samuel 6 Verset 9 David eut peur de l'éternel En ce jour-là Et il dit Comment l'arche de l'éternel Entrerait-elle chez moi Qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'il essayait De ramener l'arche Au lieu approprié C'est-à-dire à Zion C'est-à-dire au lieu Où David était à Jérusalem Mais c'était fait D'une mauvaise manière A cause de cela Et ceux qui ont touché L'éternel A été frappé Il y a une bêche Et il était mort aussitôt A cause de cela David avait peur Et il dit Mais comment ferais-je Entrer l'arche de l'éternel Chez moi Et cela nous conduit Au verset 10 Et il ne voulait plus retirer Mais c'était un problème Vu que l'éternel a béni la maison Et il a décidé de ramener l'arche Au lieu qu'elle devait être dans le tabernacle Le verset 17 Le verset 17 Les privilèges perdus de l'arche de Dieu Recouvrez les privilèges perdus de l'arche de Dieu Dans le cas des enfants d'Israël Il y a des privilèges qui s'attachent A l'arche de l'alliance A l'arche de Dieu A l'arche du Seigneur Les privilèges Que lorsqu'ils les ont perdus C'était une grande perte pour eux Alors pour nous aujourd'hui Qu'est-ce que l'arche symbolise ? Où est l'arche aujourd'hui ? Et comment allons-nous Discer la relation avec Dieu Au sujet de ce qui est révélé Dans l'Ancien et le Nouveau Testament A propos de l'arche de Dieu L'arche de l'alliance L'arche de témoignage Nous voyons ce thème Recouvrez les privilèges perdus de l'arche de Dieu Nous allons voir trois subdivisions 1. Reconnaître l'importance de l'arche de Dieu Dans l'assemblée L'assemblée, on veut parler Du droit de cité d'Israël Parce que là nous voulons parler De la nation d'Israël Le peuple de Dieu A qui l'arche originellement appartient La signification, l'importance de cette assemblée Reconnaître l'importance de l'arche de Dieu Dans l'assemblée De refléter la supériorité de l'arche de Dieu en Christ Alors puisque vous êtes maintenant arrivé à Christ On a une nouvelle alliance Qu'est-ce que l'arche symbolise ? Qu'est-ce que cela représente ? Et quelle est la supériorité De croire pour nous qui croire au Dieu Par rapport à ceux qui ont cru En agissant sur la supériorité de l'arche de Dieu Refléter la supériorité de l'arche de Dieu en Christ 3. Recouvrez le surnaturel dans l'arche de Dieu A travers la consécration Recouvrez, on veut recouvrez On veut récupérer le surnaturel Dans la puissance, dans l'arche Dans la puissance de Dieu La représentation de Dieu Qui est cette arche-là Dans la nouvelle alliance Recouvrez le surnaturel Dans l'arche de Dieu A travers la consécration Nous allons au premier point Le premier point c'est Reconnaître l'importance De l'arche de Dieu Dans l'assemblée Dans cette assemblée Dans la congrégation des enfants d'Israël Pourquoi c'est très important pour eux Et qu'est-ce que l'arche fait En leur sein à l'époque-là Pourquoi étaient-ils très à Christ Lorsque l'arche était prise Pourquoi Ne sont-ils Pourquoi Pourquoi Ouzah était mort Parce qu'elle a touché L'arche de Dieu Et Pourquoi Lorsque les deux filles D'Elie étaient morts Et l'arche était prise La fille La belle-fille De Elia dit que Oui La gloire était bannie d'Israël Parce que cela est prise Voici la signification L'importance plus tôt De l'arche De Dieu Au milieu des enfants d'Israël Nous allons voir Nombre 10 Verset 33 Qui dit Ils partirent de la montagne de l'éternel Ils marchèrent trois jours L'arche de l'éternel L'arche de l'alliance de l'éternel Partit devant eux Et fit une marche de trois jours Écoutez bien Pour leur chercher Pour leur chercher un lieu de repos Pour leur chercher un lieu de repos L'arche représentait le Dieu tout puissant Sa force Sa miséricorde Sa puissance Sa direction Son guide pour eux Et lorsqu'ils sortaient Lorsqu'ils sortaient du pays d'Egypte Et l'arche Ils étaient conduits d'abord par la colonne de feu Et par la nuit de feu La colonne de feu Et par la nuit Et Exode 25 Et de partout Cela Il y a la description de l'arche La description du tabernacle La destruction La description de tout ce qu'ils devaient faire Et cela représentait Dieu tout puissant en leur sein Et maintenant L'arche était bâti Le tabernacle était bâti Et les prêtres Les souverains Les sacrificateurs Devaient porter cela Parce qu'ils ne connaissent pas la voie Et ils n'ont jamais pris ce chemin C'est comme vous n'avez jamais pris ce chemin de la vie Chaque jour est nouveau Chaque événement est nouveau Vous pourriez dire que Je connais cela J'ai fait l'expérience Mais lorsque vous abordez un nouveau jour Vous allez découvrir que Vous avez besoin d'un nouveau guide Pour vous diriger et conduire à la bonne direction Alors pour les enfants d'Israël Lâchez les guider Et comme il est guidé Il est guidé Pour chercher un lieu de repos pour eux Un repos de repos en deux sens Numéro un Ils voyagent Au lieu de marcher 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 Et être fatigué Et puis chercher un lieu de repos Pour cinq milliers de personnes Et lorsqu'ils auront beaucoup d'eau Et beaucoup de terrain Ils ne savaient pas ce lieu Ils cherchaient un lieu temporaire De repos pour eux Et puis un repos final pour eux Où ils seront Alors il allait à la direction là Et 34 La nuit de l'éternel était au-dessus d'eux Pendant le jour Lorsqu'ils partaient du camp Quand l'âche partait Moïse disait Lève-toi éternel On peut voir La façon dont Ces choses sont Interchangées L'âche du Seigneur Et le Seigneur Demandait qu'ils avancent Moïse disait Lève-toi éternel Et que tes ennemis soient dispersés Parce que les ennemis Des enfants d'Israël Étaient des ennemis de Dieu Ils s'opposaient aux enfants d'Israël Parce qu'ils s'opposaient à Dieu Donc Lorsque l'âche Se levait Et alors c'est une indication Que par l'âche là C'est le temps de se lever C'est le temps de se lever Et c'est le temps d'avancer A la direction Qui devait aller L'âche Le conduisait Et les ennemis devant eux Seront dispersés Tout comme vos ennemis Seront dispersés Et Que ceux qui te raïssent Fuient devant ta face Et quand l'âche venait La puissance de Dieu venait La force de Dieu venait Et d'une manière tournée Les païens là Savaient que Dieu venait Et ils savaient Ce que Dieu a fait Au pays d'Egypte Ils savaient Que l'arrivée de l'âche Pourrait faire plus En leur sein Et ses ennemis Fuiront Vos ennemis Fuiront Et quand on l'a posé Ce n'était pas comme Moïse qui décidait Qu'on doit s'arrêter Mais non Ce n'est pas que Yaron Tu dis qu'on doit s'arrêter Mais non Oui non La nuit va venir Et quand on l'a posé Il disait Reviens éternel Au myriade De milliers D'Israël Nous allons à Jésus et toi Finalement Ils sont conduits A la frontière De la terre promise A la frontière De Cana Vous allez voir Une fois encore L'importance De l'arge Ou l'importance De l'arge De Dieu Au milieu Du peuple De Dieu Jésus et toi Nous allons voir Verset 13 Et dès que Les sacrificateurs Qui portent L'arge De l'éternel Le Seigneur De toute la terre Poseront La planche Des pieds Dans les eaux Du Jordan Les eaux Du Jordan Seront coupées Les eaux Qui descendent Dans l'eau Et elles S'arrêteront En un monceau Ils sont arrivés A la frontière De la terre promise Rappelez-vous Et c'est le dernier Lieu de repos Pour eux C'est la terre promise La terre de Cana Et vous rappelez L'arge Devait les conduire A ce lieu De repos A ce territoire De repos Ce terrain Promis Mais il y a Une rivière Le fleuve Du Jordan Qui est accru Et qui devait Les empêcher D'arriver A ce lieu Mais aussi longtemps Que l'arge Était avec eux Que la présence La puissance De Dieu Était avec eux Et que L'orientation Le guide de Dieu La direction de Dieu Était avec eux Ils n'avaient pas D'impossibilité Devant eux C'est comme Vous allez parvenir À un niveau Où vous allez comprendre Qui Christ est Qu'est-ce que La croix est pour vous Alors il n'y aura Pas d'impossibilité Pour vous Toutes portes S'il y aura Ouvertes pour vous Et tous Les fleuves du passé Ce n'est pas Que Ce n'est pas Par l'ingéniosité De ces Sacrificateurs Mais dès que La présence De l'arge Est là Tous les empêcher Les obstacles Seront ôtés De devant vous Au nom de Jésus Christ Comme on voit Ce verset 14 Le peuple Sortit De ses tentes Pour passer Le jourdain Et les sacrificateurs Qui Portaient l'arche De l'alliance Marchèrent Devant le peuple Quand les sacrificateurs Qui portaient l'arche Furent arrivés Au jourdain Et que Le pied Se furent Mouillés Au bord De l'eau Le jourdain Regorge Par-dessus Toutes ses rives Tout le temps De la moisson Les eaux Qui descendent D'en haut S'arrêtaient Et s'élevèrent Et s'élevèrent En un monceau A une très grande distance Près de la ville D'Adam Qui est à côté De Tchatton Et celles qui descendaient Vers la mer de la plaine La mer Salée Furent complètement Coupées Le peuple Fait quoi ? Le peuple Passa Vis-à-vis De Jéricho Le peuple Passa Vis-à-vis De Jéricho Quelqu'un va passer Aujourd'hui Le peuple Passa Vis-à-vis De Jéricho Et Les sacrificateurs Qui portaient L'arche De l'alliance De l'éternel S'arrêtaient De pied ferme Sur le roc Sur le sec Au milieu Du jourdain Pendant que Tout Israël Passait à sec Donnez-moi Un bon amour Là-bas C'est pourquoi C'est très important Pour eux Que l'arche De l'alliance Et que Tout le peuple Passait à sec Jusqu'à ce que La nation Achevée De passer Le jourdain Je vous vois Passer Les difficultés Vont Dissouvoir devant Vous Les portes fermées Seront ouvertes Au nom de Jésus Christ Il n'y a pas Affaire De transpirer Dès que Vous comprenez Que la présence Du Seigneur Estait avec eux Dès que La présence Du Seigneur Est ici Avec nous Tout est possible Ce qu'on cherche Quand on voit Que ça Ce serait un obstacle C'est un empêchement Ça c'est une Fortresse Je vous dis Je vous dis Tout chose Va céder Au nom De Jésus Christ Après le passage Ils ont fait face A un défi Au sud Qui est Jéricho Jéricho Avec des murailles Fortifiées Il n'y a pas moyen D'entrer Alors que C'est le portail A la terre promise C'était la ville Majeure La ville principale Qui devait Conquérir Avant de pouvoir Entrer dans la terre promise Peut-être que vous avez Un défi devant vous Si je peux En triompher Je sais que Le rêve est simple Si je peux Conquérir Ceci Et que Cette muraille Tombe Je sais que Je serai en mesure D'arriver Là-bas Ce que la promise Que Dieu m'a donnée Mais Ces murs Vont s'écouler Pour les enfants D'Israël Comment les murailles Étaient tombées Alors Voyons L'importance De l'arce de Dieu Dans cette Assemblée là Voyons Juge 6 Juge 6 Verset 11 Puis Vint l'ange de l'éternel Et il s'assit Sous le Sous le table C'est Juge C'est Josué Plutôt C'est Josué Plutôt 6 Et Verset 11 L'arce de l'éternel Fit le tour de la ville Elle fit une fois le tour Puis on rentra dans le camp Et l'on y passe la nuit Josué se leva De bon matin Et les sacrificateurs Portaient l'arce de l'éternel Les sept sacrificateurs Qui portaient Les sept trompettes Retentissantes Devant l'arce de l'éternel Se mirent en marche Et sonner des trompettes Les hommes armés Marchaient devant eux Et l'arrière garde Suivait l'arce de l'éternel On voit là-bas L'importance De cette arche Pour les enfants D'Israël Verset 20 Maintenant Le peuple Poussa des cris Et les sacrificateurs Sonnèrent des trompettes Lorsque le peuple Entendit le son de la trompette Il poussa De grands cris Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis Qu'est-ce qui s'est passé ? Et la muraille S'accrola Le peuple Monta Dans la ville Chacun Devant Soi Ils S'emparèrent De la ville Donc vous voyez Comment Leur Bataille Était menée Lorsque L'arge Était avec eux Parce que la présence De Dieu Était avec eux Ils ne devaient pas S'efforcer Le Seigneur Lui-même A vaincu Pour eux Lorsque nous avons La vraie attitude Aux choses que Dieu A nommées Dieu Va mener Nos combats Pour nous Au nom de Jésus-Christ Et finalement Vous connaissez bien L'histoire Et comment L'arge Était prise Par Saint Philistin Et on se demande Qu'est-ce qui va arriver A l'arge Voyons 1 Samuel 5 Je lis Verset 1 1 Samuel 5 Verset 1 1 Samuel 5 Verset 1 Les Philistins Prirent l'arge De Dieu Et ils la transportèrent D'Ebénézère A Asdode Après s'être Emparés De l'arge De Dieu Les Philistins La firent Entrer dans la maison De Dagon Et la placèrent A côté De Dagon Regardons un peu Ici Lorsqu'on lit Toutes ces choses On doit penser A cela Il n'y avait pas De lévite Là-bas Avec l'arge Mais la puissance De l'arge Était toujours là Il n'y avait pas De sacrificateur Avec l'arge Là-bas Mais la puissance Dans l'arge Était Intacte C'est la présence De Dieu Là où Dieu Est Qu'il y ait Un lévite Ou Sacrificateur Cela n'importe pas La puissance De Dieu Va continuer D'opérer Et si Chrétien Est en vous Et vivre au-dedans De vous Que vous soyez Qu'un frère soit là Un frère Qu'un frère Ou une soeur soit là Cela n'importe pas Que vous soyez Au village En ville À Ardode Vous serez vainqueur Au nom de Jésus Christ Parfois se demandent Je suis dans Cette situation Et il n'y a pas De parteur Il n'y a pas De guerrier De prière ici Il n'y a personne Personne ici Pour me soutenir Mais la puissance De Dieu Est là La force De Dieu Est là A cause De la présence De Dieu Sa puissance Vous aurez Un témoignage Dans votre bouche Donc on a l'arche De l'alliance Pas de sacricateur Pas de lévite Pas d'adoration Pas de lecture De somme Il n'y a pas De chorale Mais ces choses Elles sont bonnes Et merveilleuses Lorsqu'on Les scoles Est disponibles Et lire la Bible C'est merveilleux Lorsque vous avez L'occasion De faire cela Chanter C'est merveilleux Lorsqu'il y a l'occasion De le faire Et adorer C'est très merveilleux Si l'occasion Est là Pour faire cela Les guerriers De prière Sont grands Lorsqu'il y a l'occasion De les avoir Mais Lorsqu'ils ne sont pas là Jésus est toujours là La présence De Dieu Est toujours là Donc vous ne devez pas Tandis que Comment je serai La présence De Christ Va vous guérir Comment Serez-je Délivré La présence De Christ Demeurant en vous Va détruire Toute oeuvre Du diable Au nom De Jésus Christ Vous allez Revenir A l'adoration Avec le témoignage Dans votre bouche Voir le verset 3 Ici Le lendemain Les adodiens Qui s'étaient levés De bon matin Trouvernt Dagon Étendu La face Contre terre Devant l'arche De l'éternel Donnez-moi Un bon Amen Parfois Vous êtes malade Parfois Vous dormez Vous dites Que ça C'est un lieu terrible Les gens ici Ils pourraient attaquer Avec des serpents Avec des scorpions Lorsque vous dormez Jésus Est en éveil Au-dedans de vous Et la puissance Du seigneur Est active En vous Et vous serez surpris Que quoi que Vous dormiez Il y a quelque chose Qui agit Vers 4 heures Sur 4 heures Autour de vous Vous ne serez pas vaincu Au nom de Jésus Christ Et alors Et Ces gens ont vu Dagon La face Contre terre Peut-être Vous êtes Vous venez D'un lieu Où il y a Des puissances Des pouvoirs Au cultique Et on te dit Quand tu es allé Dans cette village Et tu dis Qu'il y a quelque chose Et puis Si c'est un village Il y a quelque chose ici Oui Qu'il y a Le dragon Ou le dagon Ou les parents De dagon Tous vont tomber Au nom de Jésus Et ils ont pris Dagon Et ils l'ont remis A sa place Vers 4 Avant de continuer Parfois Lorsqu'ils ont pris L'âche On aurait pensé Que la puissance De Dieu N'est plus active C'est ce que les gens Croyaient Et une fois Que le pécheur Crie Le pécheur Que cela Arrête La puissance De la puissance De Dieu Mais la puissance De Dieu Est là Pourquoi ? Parce que c'était Impuissante Avec l'Israël A cause De On finit Et finit C'est comme Dieu N'est plus là Parce que la puissance Créatrice N'est plus là Sans Le naturel N'est pas là Mais lorsque Fini Et On finit N'était pas là Et lui N'était pas là La puissance De Dieu Demeurait Résider dans L'âche L'âche Lorsque cela Commençait à opérer Les gens savaient Que Dieu Est toujours vivant Notre Dieu Est toujours vivant Je dis Notre Dieu Est toujours vivant Donc vous Menez une vie De justice Et que Crétez soit à vous Que la foi Soit en vous Que Christ En moi Me mène A l'autre bord Christ En moi Va me mener A l'autre bord Rien ne vous vaincra Au nom de Jésus Christ Verset 4 Le lendemain Encore C'est enlevé De bon matin Et trouvèrent Dagon Et t'adu La face Contre terre Encore Devant L'âche De l'éternel La tête De Dagon Et ses Deux mains Étaient Abattues Sur le seuil Et Dieu Était Abattu Coupé Ses mains Sera coupé De votre vie Abattues Sur le seuil Et il Ne lui Rêtaient Que Le tronc C'est C'est Jusqu'à Ce jour Les prêtres De Dagon Et tous Ceux qui Entrent Dans la maison De Dagon A Asdeod Ne marchent Point Sur le seuil C'était un puissant réveil là-bas qui a arrêté l'idolâtrie, un puissant réveil qui a arrêté, qui a réprimé l'adoration de Dagon. C'est seulement la présence de cette arche du Seigneur. C'est pourquoi l'arche-là est très importante pour les enfants d'Israël. C'est très essentiel pour eux. Ils savaient que dès que l'arche de l'Alliance est là, la puissance sera là, la protection sera là et la gloire du Seigneur sera également là. Et ils l'ont reconnu, Salomon l'a reconnu, même en Israël à l'époque, toute personne en Israël l'a reconnu. Deuxième chronique, lorsque finalement la tente, le table était bâti, l'arche de l'Alliance était amenée au sein des saints, là où le lieu de la tente, le lieu de la tente, où cela devait être. Deuxième chronique, 4, 6, verset 40. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Salomon l'a reconnu, maintenant le lieu est bâti, qui est le sein des saints pour l'Alliance de Dieu. Ils savaient qu'ils ne faisaient pas cela seulement avec un poids, mais ils savaient qu'ils faisaient cela avec Dieu, dans sa puissance que Dieu soit au milieu de eux. C'est pourquoi ils disaient que, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et lâche de ta majesté. L'âche de l'Alliance, c'est l'âche de sa majesté, l'âche de la force surnaturelle, l'âche de la force pour des signes et des prodigies, l'âche de force pour protéger et préserver les enfants d'Israël. Et que tes sacrificateurs éternels, Dieu, soient revertis de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Avec la présence du Seigneur, les servos se réjouir. La bonté du Seigneur, l'abondance du Seigneur ne cesseront jamais dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Donc nous apprenons l'importance de cette arche et sa présence au milieu des enfants d'Israël. Numéro 1, la présence de Dieu, la présence de Dieu, on voit la présence de Dieu dans le covent de Dagon, cela détruit tout le pouvoir du mal. S'il y a une puissance de cette cellerie qui agit en vous, la présence de Dieu va détruire cela aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose qui est un empêchement dans votre vie, une pierre d'achoppement, la présence de Dieu qui représente l'âche dans l'Ancien Testament, tout sera écrasé, certes, mais au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de forteresse qui puisse empêcher votre mouvement en avant, qui puisse empêcher votre progrès dès que la puissance du Seigneur est là. Et là, cela représente la puissance du Dieu, la puissance du Dieu. Pour eux, c'était comme un tonnerre qui foudre et détruit, qui foudroit et détruit tout, et fait abattre tout. Vous voyez, Christ est la puissance de Dieu aujourd'hui. Et pour le croyant, c'est merveilleux. Numéro 1, la présence de Dieu, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est également la puissance du Dieu et il est la protection du Seigneur. Il nous protège de toutes les batailles, quel que soit le cas des armées, des philistins, quel que soit ce que les philistins essaieront de faire, ils ne peuvent pas vous en avoir. Pour les enfants d'Israël, ils savaient que dès que la protection du Seigneur est là, représentée par l'arche, vous voyez, lorsqu'il était vaincu à la guerre, ils ont décidé qu'ils vont amener l'arche et lorsque l'arche était amenée, ils ont crié. Et la Bible a dit que le sol a tremblé et la terre a tremblé. Ils ont crié. Pourquoi ils ont crié? Ils savaient parce qu'ils savaient que normalement, que la présence de Dieu, la présence de Dieu demeure dans l'arche. Et c'était pour leur sécurité et leur victoire qu'ils vont l'emporter sur les philistins. Et du cas, ce que les philistins disent, malheur à nous, parce que Dieu est venu avec les gens. Et quelqu'un a dit que non, prenez courage et agissez comme des hommes, soyez forts. Et combattons ces enfants, ces Israélites. Et ils ont vécu parce que ces Israélites eux-mêmes, ils ont quitté la voie du Seigneur. Et on a également vu que ceci était pour la direction, le guide. Quitte et Christ a en vous. Vous allez voir qu'il va vous diriger. Alors, dans le mariage, il va vous diriger. Dans la protection, il va vous diriger. Dans des décisions à prendre au quotidien, il va vous diriger. Dans ce voyage de la vie, vous n'allez pas chuter. Vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas périr. Dans les pièges du voyage au nom de Dieu de Christ. À cause de la présence de l'arche représentant Christ. Nous allons au deuxième point maintenant, refléter et méditer, réfléchir. Réfléchir, plutôt réfléchir sur la supériorité de l'arche de Dieu en Christ. Réfléchir sur la supériorité de l'arche de Dieu en Christ. Nous sommes dans une nouvelle dispensation. Nous sommes dans une nouvelle ère. Pour eux, c'était l'ancienne alliance. Pour nous maintenant, c'est la nouvelle alliance. Et comme nous avançons, c'est comme on va d'une ère à une autre ère. D'une période à une autre époque. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et où est l'arche de l'alliance maintenant? Et qu'est-ce que l'arche va faire pour nous maintenant? Avant que je ne revienne à l'ancienne alliance. Et à l'ancien testament. Allons voir Hébreu au chapitre 9. Hébreu 9, verset 1, qui nous dit quelque chose. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Cela veut dire le sanctuaire naturel, physique. Cela vient de l'ancienne alliance et cela vient maintenant à la nouvelle alliance. Et un tabernacle fut en effet construit. Verset 2. Un tabernacle fut en effet construit. Un tabernacle fut en effet construit. Vous savez, l'arche de l'alliance et demeurait dans le lieu très sain. Et c'est là que se trouvaient le chandelier, la table et la peintre de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant l'hôtel d'or pour les parfums et l'âge de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'aron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Donc cela nous dit que dans l'ancienne alliance, on a le tabernacle, on a le sanctuaire, on avait le grand temple et on avait les tables de proposition. On avait l'ancensoir d'or et on a l'âge de l'alliance. Cela parle de Christ. Christ est supérieur à cela. Christ est plus grand. Voyons ceci du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il espérait que Christ viendrait et qu'il mourrait à la croix. Donc Christ est celui qui porte nos fardons. Il représente celui qui ôte nos problèmes et celui qui détruit la voie de l'ennemi. Quels que soient vos problèmes, vos défis, vous pouvez déposer cela au pied de la croix. Et ce que l'âge de l'alliance ferait à l'époque, le Christ vous le fera aujourd'hui. Cela va briser toujours. Cela va détruire les oeuvres du diable. Les péchés seront pardonnés. Vous aurez la paix du cœur. Vous aurez la victoire dans toutes les batailles de la vie au nom de Jésus-Christ. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il y avait un tabernacle dans l'Ancien Testament. Mais ceci, c'est un tabernacle plus grand et plus parfait. Qui n'est pas construit de maintes hommes. C'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux. Mais avec son propre sang. Il y a le pavis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Ayant obtenu une rédemption éternelle. L'usage de l'arche de la liste est temporel. Mais le sang de Jésus est permanent. A cause, la croix de Jésus est permanente. Ce que Christ a fait à la croix de Carver, cela est permanent. Verset 13 dit, Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus, combien plus, combien plus. Combien plus. La présence de l'arche de l'alliance aurait détruit Jadon et Dagon. Combien plus la présence de Christ. Si la présence de l'arche de l'alliance ferait fuir l'ennemi. Combien plus, Christ est la croix. Si l'ancienne alliance avec l'arche de l'alliance aurait guidé Israël dans tous les lieux. Combien plus, combien plus. Les promesses pour vous aujourd'hui sont plus grandes que les promesses de l'ancienne alliance. La direction, les provisions, la protection, tout ce qu'on a aujourd'hui, dans la croix aujourd'hui, est plus grand. Tout est plus grand que ce qu'on a dans ces jours-là. Vous êtes une personne privilégiée au nom de Jésus-Christ. Combien plus, le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Comme nous parlons du passage de l'ancienne alliance et l'entrée de la nouvelle alliance, la question est, est-ce que cela est caché aux gens de l'ancienne alliance ? Les gens croient que l'ancienne alliance, que leur alliance va continuer à jamais, que le pain de proposition va continuer à jamais, que la table de pain de proposition sera à jamais, et le vase d'or va continuer à jamais, que l'âche de l'alliance va continuer pour toujours. Quelle était leur compréhension, quelle était leur révélation à l'époque-là ? Et allons à Jérémie au chapitre 3. Jérémie 3. Jérémie 3, 16. Jérémie chapitre 3. Nous avons le verset 16. Et vous allez voir que dans leur esprit, ils savaient que par les écrits et la révélation des prophètes, que ça, ce n'est que le temps pour l'ancienne alliance, que de meilleures choses viennent, de meilleures choses sont venues, de meilleures promesses, de meilleurs privilèges que nous avons maintenant en Christ. Jérémie 3, le verset 16. Lorsque vous aurez multiplié et fruitifié dans le pays, remarquez bien ceci, en ces jours-là, et cela se référait au futur, dit l'éternel, on ne parlera plus de l'âge de l'alliance de l'éternel. Que le temps va passer, on ne pensera plus à l'âge de l'alliance, âge de l'alliance. Et il dit, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une chose. Rappelez-vous, il dit qu'en ces jours-là, cela se référait au futur. 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'éternel. C'est-à-dire que l'éternel lui-même, dans une mesure très grande, résidera en Jérusalem. Lorsque Jésus est arrivé là-bas, il est plus grand que l'âge qui est là. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples à Jérusalem, c'est plus grand que la présence de l'âge. Lorsque les pharisiens ont dit que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, vous voulez mettre sur nous le sang de cet homme. Jérusalem, c'est le temple, c'est le siège de Dieu, et l'Esprit de Dieu, Dieu agissait dans sa puissance. Il y a quelque chose de plus grand que l'arche de l'alliance. Lorsque il dit que vous restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez réouverture de la puissance d'en haut. Parce que lorsque la puissance vient, cela va vous donner quelque chose de plus grand, de plus fort que ce qui était là d'origine. Et toutes les nations vont se rassembler à toi. Et autant à la Pentecôte, la nation était là et elle était remplie du Saint-Esprit. Et il parlait selon les langues de ces gens qui étaient arrivés. C'était un grand temps. Et le grand temps là a continué jusqu'aujourd'hui. La puissance de Dieu la continue jusqu'aujourd'hui. Et la présence du Seigneur continue jusqu'aujourd'hui. Et continue de nous dire. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, cela se réfère à de nouvelles choses, à de nouvelles images. En ces jours, verset 18, La maison de Judas marchera avec la maison d'Israël. Cela parle d'unité. Vous vous rappelez, vous vous rappelez, vous, la Pentecôte, ils étaient ensemble et l'objectif utile de Dieu avec la nouvelle alliance, c'est que toutes les tribus s'unissent, que les gens s'unissent. Arrivés à la nouvelle alliance, il n'y a pas à faire de juifs, de païens, mais tout est un en Christ. Et elles viendront ensemble du pays du septembre triomphe, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Et que cela va se passer en ces jours. Rappelez-vous, lorsque je dis en ces jours-là, cela se référait à une période particulière dans laquelle nous vivons maintenant. Juste la période où vous vivez maintenant. Jérémie 31, Jérémie 31, Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Nous allons à la nouvelle alliance, c'est l'alliance que je ferai avec eux après que la saine alliance ait ôté et que l'ère, la période de l'arche, l'arche physique, l'arche naturelle, l'arche qu'on peut porter après que cela ait passé. Et le Seigneur dit, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Je veux que vous comparez la période à la période d'aujourd'hui. En ce temps, la loi de Dieu était mise dans l'arche de l'alliance. Et la verge d'Aaron qui a fleuri, qui a montré le choix d'Aaron, était mise dans l'arche. Et la manne était aussi mise dans l'arche. Mais le Seigneur a dit que le jour viendra. Où ce ne sera plus l'arche, je mettrai ma loi. Et non, dans l'arche, où va-t-il mettre sa loi dans nos cœurs? Pour les enfants d'Israël, pour toute la nation, la loi était au-dedans de l'arche. Pour nous, maintenant, ce n'est plus dans un bâtiment, dans votre cœur, dans mon cœur, dans le cœur de tout le monde qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui est sauvé, sanctifié par le sang versé. Et la manne, la manne est mise là-bas qu'ils ont mangé 40 ans. Mais Jésus a dit que la manne, Moïse vous a nourri de la manne, la manne du désert. Moi, je suis le pain du ciel. Et il nous donne maintenant le pain. Il s'est donné lui-même pour nous. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. C'est une nouvelle ère qu'il est venu faire son tabernacle au milieu de nous. Et la verge de Aaron qui a fleurit, qui demande qu'Aaron ait été accepté. Alors, cela signifie que Jésus est ressuscité des morts. Le mort est ressuscité. Et tous les autres étaient morts. Et la verge des autres n'a pas fleuri. Mais ceci a fleuri. Cela montre la puissance de Dieu sur la vie de Jésus-Christ qui était approuvée de Dieu. Et Dieu a dit Voici mon Fils unique en qui j'ai mis toute mon affection et Dieu a ressuscité des morts. Et Christ maintenant vit au-dedans de nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, quand vous voyez que l'heure maintenant est passée, maintenant nous sommes arrivés à une nouvelle époque. C'est pourquoi, verset 34 dit Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant Connaissez l'Éternel car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand dit l'Éternel car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Et maintenant vous demandez Qu'est-ce que cela est physiquement démontré que l'arche n'est plus là parce que Christ a pris sa place. Et voyons, allons à Matthieu 24 verset 1 à 2 Matthieu 24 du verset 1 Comme Jésus s'en allait au sortir du temple ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Rappelez-vous le temple on a le temple on a le parvis on a le lieu saint on a le lieu très saint et le lieu très saint quand on a l'arche du Seigneur elle a la table et les autres outils et qu'il il utilisait dans l'adoration juive mais Jésus ici mais il leur dit voyez-vous tout cela je vous le dis en vérité il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé le temple était détruit et tout ce qui s'y trouvait était outé afin que les gens sachent que l'ère n'est plus alors en ce temps nous ne parlons plus de l'arche de l'alliance nous ne cherchons plus l'arche de l'alliance nous ne cherchons pas à localiser l'arche de l'alliance est-ce que cela veut dire que Dieu a oublié cela et Dieu ne fait plus référence à cela oui Dieu sait Dieu connaît tout Apocalypse 11 Apocalypse 11 19 et le temple de Dieu ouvrez cela Apocalypse 11 19 vous y êtes Apocalypse 11 19 et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'âge de son alliance apparut dans son temple c'est le temple au ciel qu'est-ce qu'on voit dans le temple là-bas l'âge de l'alliance c'est maintenant au ciel ce n'est plus à Jérusalem ce n'est plus à Antioche ce n'est plus à Jourdain ce n'est plus à quelque part maintenant l'autre là est parti c'est parti et l'âge de son alliance apparut dans son temple il y a eu des éclairs des voies des tonnerres un tremblement de terre et une forte grêle la puissance est là la puissance est descendue du ciel pour chasser vos ennemis et pour détruire tout ce qui va contre vous l'âge est là et cela représente Christ et Christ va démolir et détruire tout pouvoir contre votre vie au nom de Jésus Christ et vous devez penser à cela à tout moment et Dieu il ne faut pas dire qu'on est malheureux on n'a pas ce qu'on a cela maintenant vous avez toutes choses sa présence est Emmanuel Dieu avec vous et que je ne te délosserai pas je ne t'abandonnerai pas sa présence est avec vous sa protection est avec vous il y a une muraille de feu autour de vous à partir de ce jour il faut savoir qui vous êtes ce que vous avez ce que vous pouvez faire ce que Dieu peut faire en vous et au travers de vous aucun pouvoir ne vous vaincra plus au nom de Jésus Christ allons à Hébreu 8 Hébreu 8 Hébreu 8 verset 6 mais maintenant c'est une nouvelle période c'est une nouvelle dispensation mais maintenant il a obtenu un mystère un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses nous sommes maintenant à un temps meilleur que celui de l'Ancien Testament un temps meilleur que celui de l'Ancien Alliance et qui a été établi sur de meilleures promesses nous avons maintenant de meilleures promesses on peut être sauvé sans offrir un animal un sacrifice d'animal on peut être sauvé sans la présence d'un sacrificateur on peut être sauvé sans voyager aller à Jérusalem pour être sauvé vos péchés pour être ôtés soit à la maison soit à l'église parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé on peut être sanctifié à tout moment et partout dès que vous présentez votre coeur au Seigneur la présence du Seigneur est là il va vous sanctifier il va vous baptiser dans le Saint-Esprit vous recevez une puissance la dynamite du ciel la puissance de Dieu du ciel partout vous vous trouvez à tout moment c'est à vous d'ouvrir votre coeur et la gloire de Dieu descendra à vous et la gloire vous n'allez pas la rater au nom du Jeu de Christ voyons verset 10 verset 10 mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour l'a dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur esprit je les écrirai dans leur coeur et je serai leur Dieu ils seront mon peuple aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant qu'on est le Seigneur vous voyez ce qu'on a lu en Jérémie Tratune après ce jour là qu'on ne on ne dira plus on ne parlera plus de l'âge de l'alliance de l'âge de témoignage que j'écris ma loi dans leur coeur c'est ce qu'on voit ici maintenant aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant qu'on est le Seigneur car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'être eux parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés quand Dieu vous pardonne il vous pardonne il vous a franchi et toute la culpabilité du passé sera ôtée la condamnation du passé a ôté les conséquences des choses folles qu'on avait dites les choses mauvaises qu'on a faites tout est ôté et Dieu vous regarde comme si vous n'avez jamais commis de péché dans votre vie alors vous venez dans la justice de Christ et vous êtes braves devant le trône de grâce et tout ce dont vous aurez besoin vous sera donné au nom de Jésus Christ Ephésiens 3 Ephésiens 3 verset 17 Ephésiens 3 17 en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi vous voyez dans ces jours-là l'arche de l'alliance était présente était présente avec eux dès que l'arche est physiquement parmi eux en Israël on sait que toutes leurs batailles seront vaincues mais si Christ est plus grande que l'arche Christ est plus puissant que l'arche Christ est meilleur que l'arche maintenant il demeure en vous dans votre coeur par la foi et et vous afin afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui se passe toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu il n'y avait rien de pareil dans l'ancien testament l'arche n'était pas en eux c'est seulement une période de temps une période de temps lorsque la chose était dans la maison d'Oberde ce n'est pas dans leur maison maintenant l'arche maintenant la puissance de Dieu est en vous sa présence est en vous sa paix est en vous toute la protection tout est emmagasiné en vous le malin ne vous touchera pas au nord de Jésus Christ et comme comme une résultante Christ étant en nous Dieu en nous le Saint-Esprit en nous voilà le verset 20 maintenant qui dit or à celui qui peut faire votre Dieu est capable il n'est pas loin il est avec vous maintenant or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou passons la puissance qui agit en nous maintenant cela agit maintenant en nous ce n'est pas supprenant que vous soyez victorieux ce n'est pas supprenant que vous soyez un vainqueur ce n'est pas supprenant la puissance ne fera pas défaut en vous au nom de Jésus le premier point c'est reconnaître l'importance de l'arche de Dieu dans l'assemblée dans l'assemblée numéro 2 c'est réfléchir sur la supériorité de l'arche de Dieu en Christ numéro 3 maintenant c'est recouvrir le surnaturel dans l'arche de Dieu à travers la consécration les enfants d'Israël ont perdu l'arche l'arche de l'alliance l'arche de témoignage l'arche du Seigneur l'arche de Dieu ils l'ont perdu mais vous savez vous savez ce que David avait fait David a fait des sacrifices il a fait des holocaustes au Seigneur en ce temps c'était l'offrande d'un animal l'offrande de brebis et d'autres animaux avec joie et avec enthousiasme avec une soumission totale pour faire ramener l'arche si nous avons perdu la présence de Christ si nous avons perdu la représentation de la puissance de Dieu dans notre vie que devons-nous faire comment devons-nous faire redescendre la puissance parce que la puissance va revenir aujourd'hui dans tout coeur la puissance va revenir dans votre famille la puissance va revenir dans notre église la puissance comme la puissance d'autrefois si cela est venu et cela ne vous a pas à toucher cela viendra à votre lieu maintenant au nom de Jésus Christ mais on doit faire quelque chose afin que la puissance la vienne la puissance la viendra et toutes les choses dont on se plaint les choses qu'on a honteusement fait ou bien dit et aussi et cela ces cela seront au terre de nos vies au nom de Jésus Christ mais le Seigneur nous a dit ce qu'il faut faire nous allons voir Joël 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 2 Joël 2 12 Joël 2 12 Joël 2 12 maintenant encore dit l'éternel revenez à moi de tout votre coeur avec des jeûnes avec des pleurs et des lamentations verset 15 verset 15 qui dit et sonner de la trompette et sonner de la trompette en sillon publier un jeûne une convocation solennelle assembler le peuple former une sainte réunion assembler les vieillards assembler les enfants même les nourrissons à la mamelle que l'épouse que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre qu'entre le portique et l'hôtel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'éternel et qu'ils disent éternel épargne ton peuple ne livre pas ton héritage à l'eau propre aux railleries des nations pourquoi ? les nations les païens ne réuniront plus sur nous et ces chefs de corvée ne réuniront plus sur nous les choses vont changer et nous allons nous allons détruire leur puissance au nom de Jésus Christ les enfants d'Israël ont reconnu cela ils ont reconnu que la puissance faisait défaut la puissance de Dieu faisait défaut la puissance faisait défaut et la sécurité faisait défaut et alors ils sont retournés au Seigneur et si vous avez reconnu que la puissance de Christ faisait défaut dans votre vie si la puissance faisait défaut dans votre vie quoi que sauver signifie un enfant de Dieu mais la réponse aux prières les signes et les prodiges et la gloire de Dieu tout cela fait défaut alors ces choses là reviendront mais c'est Dieu voici comment on fait ramener la puissance de Dieu et le verset 17 qui nous dit et pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu 17-18 l'éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple l'éternel répond aujourd'hui je dis l'éternel répond dans votre vie personnelle aujourd'hui le Seigneur vous répondra et dit l'éternel répond et dit à son peuple voici je vous enverrai du blé du mou et de l'huile et vous en serez rassasiés et les temps de pénurie ont pris les temps de souffrance ont pris fin le chômage a pris fin et il dit et et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations verset 21 terre ne craint pas soit dans l'allégresse et réjouis toi car l'éternel fait de grandes choses quand où est-ce que l'éternel fera de grandes choses où vous y croyez il dit est-ce que vous y croyez vos joues seront brisées ses portes fermées seront ouvertes la présence du Seigneur sera puissante dans votre vie au nom de Jésus et ne soyez plus à traiter ne craignez pas ôtez le langage mauvais de votre bouger terre ne craint pas soit dans l'allégresse et réjouis toi car l'éternel fait de grandes choses verset 23 et vous enfants de Sion soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel votre Dieu car il vous donnera la pluie en son temps il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le jélec le hasil et le gazam ma grande armée que j'avais envoyé contre vous vous mangerez et vous vous rassagierez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et vous saurez que je suis au milieu d'Israël l'âge est revenu sa présence est revenu sa puissance sa protection la prospérité tout est revenu et vous saurez que je suis au milieu d'Israël que je suis l'éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion après cela je répandrai mon esprit sur toute la chair vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de vision même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là dans ces jours-là dans ces jours-là je répandrai mon esprit quand votre temps de bénédiction quand votre temps de débordement votre temps de joie débordante le temps où ces choses seront chassées par le fleuve de la Mise-d'École de Dieu quand votre temps pourquoi ne pas vous tenir debout et réclamer cela maintenant pourquoi ne pas vous tenir debout et réclamer cela il n'y a plus à faire d'icabote la gloire est revenue la puissance est revenue sa présence est revenue Christ est plus grand Christ est plus grand est plus grand que l'âge de l'Alliance parce que Christ la croix a acquis votre sanctification le sang de Jésus va vous laver et vous purifier plus blanc que la neige la puissance du Saint-Esprit est là regardez les promesses de Dieu l'opprobre sera oublié de ta vie l'opprobre sera oublié de ta vie l'opprobre la honte tout ce que l'ennemi dit où est ton Dieu ton Dieu est là aujourd'hui il est là en puissance en autorité il est là avec une grande onction il va détruire toutes les œuvres du diable dans votre vie il n'y a plus de larmes il n'y a plus d'angoisse il n'y a plus de regrets la gloire est revenue à cause de Jésus la puissance de Jésus la présence de Jésus je ne te laisserai pas je ne t'abandonnerai pas oui ce n'est plus il carbone mais la gloire elle est là aujourd'hui la puissance elle est là aujourd'hui l'onction elle est là aujourd'hui les portes s'ouvrent les portes s'ouvrent votre murat de Jéricho s'écoulera ses ennemis seront dispersés toutes les convictions dans votre vie se disperseront le diable ne va pas le diable ne va pas te donner des problèmes mentaux le diable ne va pas te déprimer le diable ne va pas te tuer avant ton temps la puissance elle est là aujourd'hui l'onction elle est là aujourd'hui il faut déposer tous ces fardeaux au pied de Jésus Christ va ôter les fardeaux les fardeaux du péché déposé cela au pied de la croix le fardeau de maladie déposé cela le fardeau de honte et d'opprobre déposé cela le fardeau de dettes que vous devez comment je peux le payer déposé cela au pied de la croix le fardeau d'un ennemi qui vous dérange déposé cela au pied de la croix le fardeau de tentation déposé cela au pied de la croix déposé cela déposé cela au pied de la croix la croix est plus grande que l'arche de l'ancien testament Créter un plus grand que l'arche de l'Ancien Testament, le calvaire, un plus grand que l'arche de l'Ancien Testament. A vous maintenant le salut, à vous maintenant la sanctification, à vous maintenant la puissance du Saint-Esprit, à vous maintenant la bénédiction, à vous maintenant la guérison, à vous maintenant la délivrance, à vous maintenant la joie et le sourire et le rire. Le Seigneur t'est affranchi, il ne faut plus mettre votre cou sous un jour, vous êtes affranchi, affranchi dans l'âme, affranchi dans le cœur, affranchi dans l'esprit, affranchi dans votre corps, affranchi dans la famille. Tout dragon tombera, ces dragons là seront détruits, brisés en pièces, affranchi. Vous êtes réellement libres, vous êtes en permanence affranchi. La gloire ne vient pas quitter, vous êtes totalement affranchi, absolument affranchi, réellement affranchi, en permanence affranchi. Vous êtes affranchi. La puissance qui nous affranchi ne va pas faire défaut dans votre vie. Christ est là pour vous, toujours là pour vous, toujours là pour vous. Et les promesses sont là pour vous. Au nom de Jésus nous prions. Le Seigneur vous a exaucé au nom de Jésus-Christ. Levez la main et disait, Seigneur me voici, Seigneur me voici, levez ses mains là, levez ses mains là, qui appartiennent à Jésus. Je suis à Jésus. Toutes mes maladies sont parties, tous les ennemis sont dispersés. Et la joie du Seigneur sera votre force au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus. Nous te remercions, parce que ta gloire est revenue sur tout cœur. Sur toute ta vie. Et nous prions, Seigneur, que toute chose négative qui était arrivée, lorsque ta gloire n'était pas là, que tu sois ôté ce jour au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en faveur de tous frères, de toutes sœurs, nous déposons tout fardeau au pied de la croix. Et nous prions que tu ôtes les fardeaux de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui viennent à Christ maintenant, qui sont sauvés, qui ont péché, Seigneur, nous mettons le fardeau de péché devant toi. Père, donne-leur, pardonne-leur au nom de Jésus. Que tu leur donnes ton fardeau et ton salut. Que la paix du cœur vienne dans leur cœur. Qu'ils sachent que tu ne vas plus te rappeler ces choses contre la vie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu purifies tout le monde. Que tu laves tout le monde. Et toutes ces choses qui constituent un dérangement intérieur, nous les déposons devant toi. Et je prie que tu délivres et affranchis, que tu sanctifies tout le monde à l'intérieur au nom de Jésus. Seigneur, on a besoin de ta puissance. La présence du Saint-Esprit. Seigneur, tu ne fais pas exception de personne. Seigneur, je prie que tu ouvres les éclos des cieux. Ouvre les cœurs de tout le monde ici. Et déverse ton éprison sur toutes tes vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour ceux qui sont dérangés par la puce, par le pouvoir de Dagon, du mal, du dragon, de Dagon. Nous venons maintenant. Nous réclamons leur victoire. Toi, puissance maléfique, toi, démon, te commande. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Toutes choses mauvaises, accomplies dans une vie, dans un cœur, dans votre famille, dans vous, dans votre mari, dans vos femmes. Je supprime ce pouvoir maléfique. Je prie que la puissance de Dagon, de Dagon, de Dagon, tombe dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Les nations ne vont pas régner sur vous. Dagon ne vont pas régner sur vous. Les idolâtres ne vont pas régner sur vous. Je prie que tout ce dérangement du malin soit sous vos pieds maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez vainqueurs. Soyez plus que vainqueurs. Soyez vainqueurs. Et soyez des enfants triomphants au nom de Jésus. Toute maladie qui se trouve là-bas, je suis contre vous. Seigneur, nous savons que ce n'est pas terre-métricie que nous sommes guéris. Je prie que tu touches, tu souffres, tu soeurs. Et que toute personne ici, je commande que la maladie sors de là au nom de Jésus-Christ. Ce dérangement dans votre cerveau, la folie, je te commande. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Quelque chose qui circule dans le corps. Et tu n'as pas la paix du coeur. Le jour aussi bien que la nuit, tu as dérangé tous ces esprits qui te tourmentent. Je vous commande, sautez de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des maladies intérieures, le cancer, la tuberculose, les problèmes de rein. Que la tue du Seigneur soit sur vous. Que la vertu de graison du Seigneur soit sur vous. Passez, maîtrisse, si vous êtes guéris. En ce temps-ci, vous êtes guéris. Ce jour, tu es guéri. La puissance de la croix, prise et craze. Toujours de maladie, envoie au nom de Jésus. Seigneur, lâche de l'alliance à diriger les enfants d'Israël à l'époque. Et maintenant, ton esprit nous dirige. Ceux qui espèrent se marier. Quatre, est-ce que je peux faire cela? Je suis ici, on a dit non. Seigneur, je prie que tu ouvres les portes devant eux. Et cet an d'échec sera oublié dans votre vie au nom de Jésus. Seigneur, conduis le frère à la soeur appropriée. La soeur au frère approprié. Et ceux qui sont, sont mariés. Mais il n'y a pas d'enfants. Seigneur, je prie que tu leur donnes des enfants miracles. Des enfants miracles. Quelle que soit la cause de la stérilité, je supprime cela au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que la porte de prospérité s'ouvre. Que la porte d'abondance s'ouvre. Que la faim disparaisse. Que la pénurie disparaisse. Que le chômage disparaisse pour ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, ressaisis ton peuple. Satisfais ton peuple au-delà de ce qu'on peut penser. Au-delà de ce qu'on peut demander. Je prie, Seigneur, que tu déverses des bénédictions abondantes sur tout le monde. Sois Emmanuel dans toute vie. Dieu avec nous. Dieu en nous. Dieu pour nous. Dès ce jour jusqu'à la fin de notre jour. Qu'il y ait une touche définie de la puissance miraculeuse de Dieu dans toute vie aujourd'hui. Confirme cela dans toute vie, Seigneur. Dieu remercie parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.